On va maintenant passer à l'invité politique de la semaine. Nous accueillons pour la première fois sur notre plateau ce soir le député maire UMP du Havre, proche d'Alain Juppé, soutien de Bruno Le Maire pendant la campagne des primaires de son parti. Il incarne la jeune garde de la droite modérée réformiste. On va revenir avec lui sur le retour de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP, mais surtout sur la préparation des primaires, parce qu'il aura officiellement en charge de s'en mêler en vue de la présidentielle et évidemment en vue de la candidature d'Alain Juppé pour 2017. Voici M. Edouard Philippe. Bienvenue. Bienvenue sur ce plateau. Autant dire tout de suite parce que j'imagine les téléspectateurs qui doivent se dire « Ah, ça y est, il a invité son maire, le maire du Havre. » Et autant dire tout de suite que c'est vrai, on s'est rencontrés déjà deux fois, je crois, ce sera la troisième fois ce soir sur ce plateau, que vous êtes maire de la ville où je suis né, mais que ça fait 25 à 30 ans que je n'habite plus dans cette ville. Mais vous allez revenir ? Alors je reviendrai ? Oh non, alors il faut vraiment... Mais si, mais si... Ça serait vraiment que vous seriez un bon maire, ça veut dire que vous auriez fait changer la météo, et ça, je ne suis pas sûr que vous alliez y arriver. On va voir. On verra. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que si on a eu envie de vous inviter sur ce plateau ce soir, c'est non seulement parce que vous êtes député, maire d'une grande ville, certes, mais aussi parce que vous êtes proche d'Alain Juppé, l'homme dont tout le monde parle en ce moment. Vous n'avez pas attendu la une des inrocs, j'imagine, pour vous rallier à Alain Juppé. Et d'ailleurs, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP, vous êtes même, entre autres, parce que vous n'êtes pas le seul, en charge de préparer les prochaines primaires au sein de ce parti, c'est vrai ? C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Quand Nicolas Sarkozy était élu président de l'UMP, il a confié à Thierry Solaire, qui est député des Hauts-de-Seine, qui s'est fait connaître parce qu'en 2012, il avait battu des rangs aux élections législatives. Et bien, il a chargé, Thierry Solaire, d'organiser avec un tout petit groupe autour de lui les conditions qui permettront de faire en sorte que la primaire que nous organiserons en 2016 soit un exercice réussi. Et donc, on m'a demandé d'y aller et j'y vais avec plaisir. – Et j'y vais avec plaisir, pas simplement parce que je suis convaincu que les primaires, c'est un exercice formidable, démocratique, vertueux et nécessaire, je pourrais vous dire pourquoi, qui permettra de désigner le meilleur d'entre nous, enfin le meilleur d'entre nous ou quelqu'un d'autre. – Ça, le meilleur d'entre nous, c'est Alain Juppé, évidemment. – Oui, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. – Non, mais c'est toujours comme ça qu'on l'a appelé. Vous êtes malin parce que c'est subliminal, là, vos appels. – Mais en revanche... – C'est pas très subliminal. – Non, c'est pas très subliminal. – Pour vous, peut-être, mais c'est bien de le rappeler. – Oui, mais parce que je suis convaincu que ce qui va se jouer dans cette primaire, c'est un exercice intéressant. C'est la première fois que la droite en organisera, et pendant très longtemps, on n'en a pas eu besoin. C'est un des trucs qu'il faut bien comprendre. Pendant très longtemps, quand il y avait des désaccords entre personnes ou entre idées, dans le camp de la droite et du centre, on avait le premier tour d'élection présidentielle. C'était pratique, c'était souvent brutal. 95, Chirac-Ballature, brutal. 88, 81, on a toujours vu ces confrontations au premier tour d'élection présidentielle. Ça posait pas de problème parce que jusqu'en 2002, on savait que le système politique était organisé de telle façon que le premier tour permettait de choisir le candidat de la droite d'un côté, de la gauche, de l'autre. Ensuite, on réunissait son camp et on avait le deuxième tour. En 2002, cette idée-là disparaît parce qu'on sait qu'il y a un troisième représentant d'une troisième force qui est capable d'arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et c'est la théorie du râteau de Jospin. Vous savez, en 2002, il ouvre tous les trucs du râteau, puis il se le prend dans la gueule parce qu'il marche dessus. Et il est plus au deuxième tour. Et donc, les partis comprennent à partir de 2002 que si elles présentent au premier tour d'élection présidentielle plusieurs candidats, elles risquent de ne pas être au deuxième tour. Est-ce que les primaires désignent forcément le meilleur ? Parce que regardez au PS, c'est François Hollande qui a été désigné. Les primaires, c'est une élection. Et une élection, ça ne désigne pas forcément le meilleur. Mais remarquez avec moi que les primaires socialistes ont donné François Hollande, mais l'élection présidentielle a donné François Hollande. Et je ne vois personne dire... Si, à part Thomas Legrand, je ne vois personne dire qu'il faudrait supprimer le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Là, il parle de Thomas Legrand qui est éditorialiste de France Inter et qui a écrit un livre, Arrêtons d'élire les présidents. C'est ça. Ce que je sais, c'est qu'on a besoin, dans les familles de la droite et du centre, d'organiser une confrontation d'idées la plus ouverte possible, la plus transparente, la plus efficace, qui permette de choisir celui ou celle qui portera le mieux les idées de la droite et du centre. Est-ce que ça va jusqu'au parti socialiste, le centre ? Non, non, non. Non ? Vous savez pourquoi je vous pose la question ? Oui. Parce que votre candidat, Alain Juppé, a déclaré il y a deux mois, dans une interview à la revue Civique, il a fait un rêve, je rêve d'une fusion entre une partie des socialistes et une partie des libéraux pour trouver une base éventuelle de travail entre le social-libéralisme et la social-démocratie. Il rêve d'une alliance, Juppé, entre les... C'est ce qu'il dit, entre les socialistes et les libéraux. Alors évidemment, nous, on pense à quoi quand on lit ça ? On pense à l'UMPS. Oui. Eh oui ? Non, mais je vois bien ce que vous dites, et en même temps, c'est pas ce qu'il dit, lui. Lui considère que dans notre pays, on peut imaginer que sur un certain nombre de sujets, y compris des sujets importants, y compris des sujets sensibles, il puisse y avoir des points d'accord au-delà des partis. Et franchement, c'est le bon sens. Alors ça tombe bien, vous posez la question, est-ce que vous allez voter la loi Macron ? Je vais pas la voter. Alors c'est ça, le problème. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Ça contredit tout ce que vous venez de dire. Non, pas du tout. Bah non, vous êtes trop intelligent pour savoir que ça ne contredit pas tout ce que je vais dire. Si, je vais vous dire pourquoi, mais allez-y, répondez. Je vais voter contre, parce qu'il y a des choses à l'intérieur de la loi Macron qui me dérange absolument pas, et d'autres dont je considère qu'elles ne sont ni suffisantes, ni bonnes. Je vais vous donner un exemple qui est pas celui de la loi Macron, mais qui est encore plus indicatif pour moi et qui me plaira, j'en suis sûr, à Laurent. Ah bah y'a deux exemples, je peux même les citer. Vous allez pouvoir boire une gorgée d'eau, d'ailleurs, pendant ce temps. Par justement, au sein de l'UMP, à avoir par deux fois, avec quelques autres, voté différemment du reste du parti. C'est vrai sur le mariage pour tous, où vous, vous n'allez pas voter contre le mariage pour tous, contrairement à l'ensemble des députés UMP. Combien vous étiez à voter ? On était cinq à s'abstenir, deux à voter pour. Voilà, et deux à voter pour. Et l'autre exemple que vous alliez donner, j'en suis sûr, et là, évidemment, ça va faire plaisir aux Normands qui nous regardent, c'est la loi, évidemment, sur les 13 régions qui, peut-être, existeront en France au lieu de toutes celles qu'on a aujourd'hui. Et vous, évidemment, vous avez voté oui, contrairement aux autres membres de l'UMP, à peut-être quelques autres aussi encore, vous allez me dire combien exactement, parce que vous étiez favorable à la réunification de la Haute et la Basse Normandie et que ça vous concernait régionalement. Et c'est un très bon exemple, c'est un très bon exemple, parce que... Non, mais je suis pas en vaincu, mais je vous laisse répondre. Non, mais c'est un très bon exemple, parce que dans cette loi sur l'organisation territoriale, il y avait des choses que je trouve mauvaises. Et puis, il y avait des choses que je trouvais bonnes. Et je trouvais bien, notamment, l'idée qu'on réunifie enfin la Normandie. Je veux dire, il faut vraiment être... Enfin, il faut vraiment vivre dans un pays bizarre pour accepter l'idée qu'il puisse y avoir deux Normandies. Vous imaginez qu'il y ait deux Bretagnes ? Bon. Donc, évidemment, il fallait une seule Normandie. Et évidemment, je considérais utile et intelligent de voter oui sur ce projet à cause de ça, alors même que j'étais pas d'accord sur cette à notre disposition. Dans la loi Macron, il y a des choses qui ne me dérangent pas. Je trouve plutôt intelligent d'organiser la possibilité de travailler le dimanche de façon un peu plus large qu'aujourd'hui. Ça ne me pose pas de problème. S'il n'y avait que ça dans la loi Macron, probablement, je la voterais. Mais il n'y a pas que ça dans la loi Macron. Il y a aussi des dispositions qui ne me satisfont pas. Alors, à partir de là, j'explique mon vote. J'explique mon vote. Je dis, il y a des choses qui me vont bien. Mais je voterai contre parce qu'il y a plus de choses qui me gênent. Et c'est quand même assez entendable. Le problème que se posent les Français, et qui est le suivant sur cette loi Macron, qui veut dire beaucoup de choses. Pourquoi la loi Macron ? Pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que c'est très bien le mariage homosexuel. On en a beaucoup parlé depuis deux ans. — Non, mais les régions, c'est un autre exemple. — Les régions, c'est un autre exemple. C'est vrai, Laurent. Mais là, on parle de l'économie. On parle de la croissance, c'est-à-dire ce qui compte pour les Français tous les jours. On parle d'une philosophie de société et de ce qu'est en train de faire le gouvernement de Manuel Valls, avec Manuel Valls et Emmanuel Macron. Le pacte de responsabilité. Ils sont en train d'ouvrir le travail le dimanche. Ils ont fait le CICE, eux. Ils sont en train de casser certains monopoles pour certaines professions réglementées. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de libéraliser le marché du travail comme jamais vous ne l'avez fait à droite. Ils sont en train d'ouvrir le marché du travail. Ils sont en train de libéraliser. Et surtout, j'ai envie de vous dire, ils sont en train d'appliquer dans cette loi Macron ce qui avait été préconisé par la commission Attali qui a été commandée sous Nicolas Sarkozy. Voilà ce qui est en train de se passer. Et là, la droite nous dit quoi ? Alors qu'ils sont en train d'appliquer des mesures qui sont clairement libérales dans l'esprit du texte de la loi Macron, ils nous disent non, on va pas voter. Alors moi, j'estime que c'est pas de la conviction. Ce que vous faites, c'est de l'opportunisme politique. Parce que c'est un texte que la droite pourrait voter. Alors, à moins, pardon, que vous nous expliquiez très concrètement ce qui ne vous convient pas dans ce projet de loi. Il n'y a pas dans ce projet de loi des choses dont je pense qu'elles sont indispensables. Y compris d'ailleurs que la droite n'a pas fait. Comme quoi ? Y compris que la droite n'a pas fait. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Revenir sur les 35 heures. Oui, là, vous ne l'avez pas fait. Je sais. Vous ne l'avez pas fait. Je sais. Je sais. Et je pense que c'était une erreur. Pardon, mais c'est vrai. Je suis obligé de le dire aujourd'hui. Je n'étais pas parlementaire à l'époque. Mais je pense que c'était une erreur. On ne revient pas sur les 35 heures. Il n'y a pas, contrairement, pardon, mais contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas de déverrouillage du marché du travail. Il y a des pesanteurs considérables qui pèsent dans notre pays sur le marché du travail, comme vous l'appelez. Que ce soit en termes de fonctionnement de la juridiction prud'homale. Je sais qu'on invente un certain nombre de choses dans le projet de loi Macron, mais ce n'est pas la hauteur des blocages que ça représente. On ne déverrouille pas toute une série d'entraves au moment... Enfin, voilà, je considère qu'on ne va pas assez loin. Je crois qu'on ne va pas assez loin dans le déverrouillage du droit du travail. Par exemple, aux huissiers, aux avocats, je ne suis pas sûr, par exemple, que ce qui est prévu sur les notaires soit véritablement intelligent. Je n'ai pas une passion pour le notariat, vous voyez. Je ne trouve pas que ce soit nécessairement comme ça, a priori, le métier qui représente le plus la conquête de l'avenir. Mais je sais une chose, c'est qu'on a tous, à des moments de notre vie, parfois dans des drames, parfois dans des moments compliqués, parfois dans des moments simples, on a tous besoin, à un moment, d'une sécurité juridique. On a le droit, dans ce pays, de s'attaquer à des trucs qui ne fonctionnent pas très bien et de ne pas forcément taper sur les trucs qui marchent. Et il me semble que ça, ça ne marche pas si mal. Et c'est, entre guillemets, le consommateur qui nous parle. Quand j'ai eu besoin de notaires pour régler des successions, j'ai trouvé des gens accessibles, clairs, qui savaient m'aider. Émeric Caron. Avant de poser une question sur Alain Juppé, je voulais juste rebondir. Tout à l'heure, je vous ai laissé terminer, je ne souhaitais pas vous interrompre sur ce que vous avez dit sur les 35 heures. Je sais que ça fait partie des propositions d'Alain Juppé, mais pas que. Il faut revenir sur les 35 heures, c'est ce qu'on entend depuis des années, des années, des années. Et pourquoi cette obsession, alors que d'une part, elles ont largement été détricotées, les 35 heures, elles n'existent quasiment plus. Donc il faut arrêter de nous prendre la tête avec ça. Et que d'autre part, il y a encore un rapport parlementaire cette semaine qui nous explique que les 35 heures ont fait énormément de biens à l'emploi et à l'économie française en général, que c'est même la meilleure mesure depuis des années et des années. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le premier rapport. Ce rapport cite d'autres chiffres, d'autres études qui ont été faites avant. La Dares, par exemple, qui parle de 350 000 emplois créés. Et à chaque fois qu'on entend... Pardon, sinon c'est vraiment partie des arguments de campagne qu'on va entendre dans les deux années à venir. Je voudrais juste qu'on arrête de mentir aussi là-dessus, alors qu'on m'apporte des éléments très concrets qui expliquent qu'en effet les 35 heures ont lieu à l'économie. Et je trouve que c'est un argument porté aujourd'hui par la droite, et même, ça concerne même un tout petit peu à gauche, mais en tout cas par la droite, ça c'est sûr, qui n'a pas de valeur réelle. – Édouard Philippe, j'entends bien que vous m'expliquez que je suis en train de vous mentir, je ne vous mens pas. Je considère que les 35 heures ont été une erreur dans l'économie française. Bon, je pense qu'on aurait dû les arrêter. Pourquoi ? Pas du tout parce que les entreprises se sont trouvées interdites d'organiser le travail et la durée du travail comme elles le voulaient. On a, avec beaucoup d'argent et avec une complexité infinie du droit du travail, réussi en effet à détricoter les aspects les plus contraignants des 35 heures. Vous avez raison, on a créé une grosse usine à gaz très compliquée, pour éviter de supprimer quelque chose. Mais enfin, d'une certaine façon, reconnaissez avec moi que ce n'est pas la meilleure solution. Mais surtout, on ne travaille pas assez dans ce pays. On ne travaille pas assez dans la semaine, on ne travaille pas assez dans l'année, et on ne travaille pas assez dans sa vie. – Ça n'est pas exact, on ne travaille pas moins que les Allemands, par exemple. On ne travaille pas moins que les Allemands. Parce que les Allemands travaillent plus longtemps au cours de leur vie. On doit accepter cette idée. – Ça, c'est un autre débat. On doit accepter cette idée. – On doit accepter cette idée. – Et je l'apporte. – Il n'a le droit de ne pas être d'accord. – Mais c'est mon idée. – La retraite. – On doit travailler plus longtemps. – Alors, je voulais vous parler d'Alain Juppé, forcément, et de ce qui est en train de se passer. – Peut-être, pardon. Et je reviens tout de suite vers vous, après, puisque c'est vrai que vous avez un temps de parole pour l'instant moins conséquent que celui de Léa Salamé. C'est un peu comme dans les débats politiques entre nous, ça et ici. Mais avant qu'Emerick Caron vous pose la question, pour qu'on sache mieux, quand même, qui vous êtes et d'où vous venez, comment vous l'avez rencontré, Alain Juppé ? Parce que là, vous êtes maire du Havre. Depuis d'ailleurs combien de temps, très exactement ? – Je suis devenu maire en 2010 et j'ai été réélu en 2014. – Au premier tour, vous pouvez même... – Vous avez le raison de le dire, Laurent, parce que ça m'a fait plaisir. – C'est quand même pas si commun. – Non, vous avez été élu, d'ailleurs, pas réélu, mais élu au premier tour, puisque vous avez succédé à Antoine Ruffnac. C'est, on va dire, votre premier demi-mandat. Et là, vous avez été pour la première fois élu par les Havrets au premier tour, après avoir été maire pendant combien de temps ? Deux ans, trois ans ? – J'avais été maire depuis octobre 2010, donc trois ans et demi. – Alors comment on connaît le maire de Bordeaux quand on est maire du Havre ? Vous le connaissiez d'avant ? – Je l'ai rencontré quand je n'étais pas maire du Havre. Et d'ailleurs, rien ne me laissait penser à l'époque que je serais maire du Havre. C'était en 2002, au moment où Alain Juppé voulait créer un grand parti de rassemblement de la droite et du centre, qui était l'UMP. Moi, je m'étais présenté à une élection législative en 2002. J'avais 31 ans au Havre, dans une circonscription dont on m'avait dit qu'elle était ingagnable. Et je vous le confirme, je ne l'ai pas gagnée. Mais enfin, j'ai appris. J'ai appris que c'était qu'une élection législative. Moi, j'avais toujours aimé la politique. Mais enfin, je ne m'étais jamais confronté à ce que c'était qu'une élection uninominale, c'est-à-dire aller rencontrer les gens. – Vous avez fait Sciences Po, Léna ? – Oui, j'étais bon à l'école. Mais je ne m'excuse pas. – Non, non, mais c'est pour qu'on connaisse un peu mon parcours. – J'étais bon à l'école, c'est vrai que j'étais bon à l'école. Enfin, j'étais bon parce que je travaillais beaucoup, parce que ce n'était pas simple, quand même. Et il se trouve qu'en 2002, je vais me présenter à cette élection législative. Je la perds, je la perds avec un score honorable, et surtout, je la perds en me rendant compte que j'adore ça. Ce qui est déjà vachement bien. – Perdre ou la politique ? – Non, pas perdre. Je vous garantis, je me rends compte que je n'aime pas perdre non plus. Mais je me rends compte que j'adore aller dans une campagne, y compris difficile, y compris dans des endroits où on ne s'attend pas à voir arriver un grand type qui perd ses cheveux. Bon, j'y vais et j'aime ça. Et puis, ensuite, après l'échec, je me trouve... – Vous voulez dire par là que vous allez vous rapprocher de plus en plus d'Alain Juppé ? – C'est mon avenir, à tous égards, en termes capillaires aussi. – À votre âge, il était déjà plus avancé que ça, je pense. – Oui, mais il a toujours été beaucoup plus grand et encore plus fort que moi. Et alors donc, il cherche quelqu'un pour organiser ce parti, pour le créer. Et il voulait quelqu'un qui était à la fois élu local, j'étais adjoint au maire du Havre, qui avait fait une campagne, c'est-à-dire qui avait un peu senti l'odeur de la poudre, et de la poudre explosive. – Bien sûr. – Faut que je fasse attention à ce que je dis quand même. Et puis... – Il fait les questions, les réponses, c'est bien. – C'est vrai, vous avez remarqué ça. – Il est pas mauvais. – Il fait les questions, les réponses et les vannes. Et puis, tu étais un petit peu capable d'organiser ce parti qu'on crée. Et puis, j'ai appris à travailler avec lui. J'ai appris à travailler avec lui à un moment où c'était compliqué, parce que c'était compliqué de créer l'UMP. Ça a l'air une évidence aujourd'hui. Je peux vous dire que quand on l'a créé, c'était pas simple. Et j'ai découvert un patron qui donnait les orientations précises, qui venait pas m'emmerder sur les détails. Et donc, j'ai trouvé un patron avec qui j'aimais bosser. Quelqu'un de fiable. Et on est tous ici, je pense, dans la même situation. Quand on a la chance de trouver un patron fiable, on est content. – Mais les employés fiables aussi, c'est important, vous savez. – C'est vrai aussi. – Il y en a qui partent quand même. – Il y en a qui partent. – Il y en a qui partent. – Il y en a pas de confiables, mais... – Et donc, voilà. Et donc, je l'ai suivi depuis 2002. À un moment où on a été un petit peu moins nombreux à être avec lui, j'ai toujours été là, parce que j'ai toujours considéré qu'il avait des qualités qui étaient tout à fait admirables et tout à fait importantes pour lui. – Alors, Éric, votre question sur Juppé, justement. – Oui, sur la situation à l'UMP, c'est ce qui nous intéresse, je pense, en priorité ce soir, compte tenu de l'actualité. Comment va faire Alain Juppé pour être sûr, justement, que ce parti ne soit pas instrumentalisé par Sarkozy ? C'est votre crainte, d'ailleurs ? – Non. Sarkozy, il a gagné. Donc, il va effectivement organiser le parti. – Vous pensez que c'est un bon score, d'ailleurs, les 65% de Sarkozy ? – Écoutez, gagner une élection au premier tour avec 64%, c'est pas mal. Alain Juppé à Bordeaux a fait un petit peu plus de 60%. On avait considéré, alors c'est une élection municipale, c'est un peu plus compliqué qu'une élection partisane. Mais enfin, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et on va pas cracher dans la soupe, 65%. C'est pas contestable, et d'ailleurs, c'est pas contesté. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a 3 mois, sur les plateaux de télévision, on expliquait que quand il allait arriver, la mer allait s'ouvrir, les gens allaient se rallier, enfin, c'était quasiment le retour du fils prodigue. Ça, ça aurait été vrai si on avait fait plus de 80%. Bon, voilà. Donc, je considère qu'il a gagné, que c'est net, qu'il n'y a pas photo, qu'il a largement le mandat pour organiser la vie intérieure de son parti politique. Mais qu'il n'est pas pour autant le candidat légitime de l'UMP pour la présidentielle. Mais ça, c'est les primaires qu'il désigne. Vous n'avez pas répondu à ma question, pardon, je la repose. Donc, comment vous allez faire pour vous assurer que ce parti ne soit pas instrumentalisé par celui qui le dirige aujourd'hui et qui est quand même revenu pour ça ? On peut d'ailleurs d'autant plus poser la question qu'on peut signaler que vous écrivez aussi des livres en collaboration avec Gilles Boyer, qui est dans les coulisses, d'ailleurs, qu'on a croisé. C'est votre deuxième travail en commun, un livre à quatre mains publié chez la TES. Ça s'appelle « Dans l'ombre », une histoire d'une campagne présidentielle. – L'histoire d'une primaire truquée. – Voilà, c'est pour ça que je me permets d'en parler à ce moment-là. – C'est pas de la science-fiction. – Dans votre livre, la primaire est truquée. – Plus exactement, après la primaire apparaît la rumeur selon laquelle elle aurait été truquée. – Ah, alors, donc c'est quand même quelque chose qui vous inquiète manifestement. – Bien sûr, ça inquiète tout le monde. Mais pour répondre à votre question, de savoir si, je crois que Nicolas Sarkozy va instrumentaliser le parti. Il fera ce qu'il voudra, il fera ce qu'il pourra. Nous, notre objectif, c'est de garantir à la fois que la machine politique est en ordre de marche, pour préparer les élections, pas simplement techniquement, mais sur le fond, qu'elle travaille, qu'elle essaie de produire des idées, c'est pas facile. Tous les gens qui se coltinent, ou se collettent, comme on dit plus exactement, à la production d'idées, savent que ça n'est pas si simple. Mais il faut que l'UMP commence à organiser son action et sa production d'idées. Et puis, il faudra que l'UMP participe à l'organisation de cette primaire ouverte. Et c'est, nous, on va pas se payer de mots, on va attendre, on va regarder les résultats. Nicolas Sarkozy a un mandat, il a dit lui-même qu'il allait essayer d'organiser des primaires ouvertes. Eh bien, on va regarder, on va dire, et si on a le sentiment qu'il ne le fait pas suffisamment bien, on le dira aussi. Et qu'est-ce qui se passera sinon ? Alain Juppé s'associera avec François Bayrou pour la présidentielle ? Non, je suis pas sûr que c'est ce qui se passera. Pour l'instant, Alain Juppé a expliqué que si la primaire n'était pas organisée dans des conditions qui garantissaient l'ouverture, il en tirerait les conséquences. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Concrètement ? Écoutez, vous lui poserez la question, il en tirerait les conséquences. Il ne veut pas venir ici, Alain Juppé, on aimerait bien qu'il vienne. Vous êtes en porte-parole, en quelque sorte. Il faudra aller au bout, mais je pense qu'il y aura une primaire ouverte. C'est-à-dire ? Je présente à l'élection présidentielle. Voilà, il se présente à l'élection présidentielle. S'il n'y avait pas de primaire ouverte, il n'y aurait pas de candidat légitime, pas plus l'un que l'autre. Donc on irait au premier tour à l'élection présidentielle. Mais je vais vous dire, c'est un cas de figure auquel je ne crois pas, car pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, je pense qu'il est nécessaire d'organiser une primaire ouverte, et je suis convaincu qu'elle aura lieu, et qu'elle sera véritablement ouverte. Alors le seul problème... Et la question que vous posez, pardon, Léa Salamé, parce que je m'en voudrais de ne pas vous répondre, sans parti, peut-être sans parti. Ah oui ? Vous iriez sans parti. On verra. Ce serait un beaucoup. On verra. Parce que c'est... Je pensais que ça l'arrangerait quelque part. On verra. Non, parce que c'est un petit peu le problème d'Alain Juppé aujourd'hui. Et justement... Quelles sont ses troupes à Alain Juppé ? Et ça me permet de poser une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fond, Alain Juppé, c'est le candidat de la gauche et pas du tout le candidat de la droite ? C'est-à-dire qu'au fond, on a ce sentiment, on le voit bien, on connaît des gens de droite, des gens de gauche dans ce métier. Et quand on parle avec des gens de gauche, ils ont tellement peur de revoir Nicolas Sarkozy. Puis comme ils se disent que c'est foutu pour François Hollande ou qui que ce soit d'autre au PS, ils se disent, bah au moins, avec Alain Juppé, ce sera un peu mieux. Et donc on a l'impression que les bons sondages qu'a Alain Juppé actuellement, c'est des bons sondages grâce à des gens de gauche qui n'iront pas, hélas, a priori, sauf s'ils sont un peu pervers, voter aux primaires. Vous êtes conscient de ça ? Je pense qu'ils n'iront pas voté aux primaires. Je suis d'accord avec vous. Je ne crois pas une seconde à l'idée du vote révolutionnaire ou de l'afflux d'électeurs socialistes convaincus qui viendraient participer à une primaire de droite. Ce n'est pas vrai. Je vous rappelle que Manuel Valls, dont on disait qu'il était le chouchou de la droite au sein du Parti socialiste, au moment de la primaire socialiste, il n'y a pas un électeur de droite qui a été voté par Manuel Valls, qui a fait 5%. Franchement, je n'y crois pas une seconde. Je vous entends dire à propos de cette primaire que ceux qui auront le droit de voter pour cette primaire, il faut que vous ayez des garanties qu'ils aient réellement des idées sympathisantes, on va dire. Ce sera quoi les garanties ? D'abord, il faut vérifier qu'ils sont bien électeurs, qu'ils sont citoyens français. Et deuxièmement, il faut vérifier qu'ils se retrouvent dans les idées, dans les valeurs de la droite et du centre. Comment on fait ? Comment on peut savoir ? On fait exactement en décalque ce qu'a fait par exemple le Parti socialiste au moment de sa primaire. On ne part pas de rien. Les socialistes ont organisé une primaire. Et au moment de l'organisation de la primaire, il y avait un texte, je ne l'ai pas lu, parce qu'encore une fois, je n'ai pas participé à cette primaire, mais je vais le lire, qui disait que pour participer à la primaire socialiste, donc à la désignation, d'ailleurs qui n'était pas simplement socialiste, mais à la désignation du candidat de gauche, il fallait se retrouver. C'est un engagement, on va dire, un engagement moral. Ça ne garantit rien. Si, si, ça garantit. Et le vote, il est local, ce n'est pas un vote... Donc ça veut dire qu'on va dans un bureau de vote, qu'on voit d'autres personnes, et que donc d'une certaine façon, on se marque. Donc moi, je ne crois pas du tout à la flèche... Les gens vous montreront rond du doigt si vous y allez. On vous reconnaîtra. Ils vont voir qu'il y a un petit yesus. Oui, alors il faut y aller avec une cagouille. D'ailleurs, ça m'amuse parce qu'au fond, je l'ignorais, mais en préparant votre arrivée chez nous, vous aussi, vous êtes passé par la gauche au fond. Vous avez été recardien. Vous avez même été adhérent au Parti Socialiste ? Oui, quand j'étais étudiant, oui. Ça, c'est quand même incroyable. Parce que là, au fond, vous êtes en train de soutenir Alain Juppé, qui est le candidat de la gauche. Léa Salamé vous demandait tout à l'heure, mais au fond, pourquoi vous ne voteriez pas la loi Macron ? Et je m'aperçois que vous avez été socialiste. Vous savez, moi, je suis fils de prof. Mes parents étaient profs de français. Ma soeur était prof de français. Ils étaient tous profs dans la famille. Moi, je m'étais dit deux choses. C'est que je ne serais jamais prof et que je... Et jamais socialiste. Et tous les gens autour de mes parents... Donc rocardiens. Tous les gens autour de mes parents, ils étaient plutôt à gauche. C'était les années 70, les années 80 étaient plutôt à gauche. Et on parlait et j'ai baigné dans ce milieu. Et je ne le regrette pas une seconde parce que j'ai rencontré des gens formidables et ça m'allait très bien. Et quand je suis devenu étudiant, j'ai été attiré plus tôt par Michel Rocard parce qu'il se trouve que je viens d'une ville industrielle, que j'avais vécu en Allemagne, que la social-démocratie à l'allemande, c'est-à-dire la culture réformiste, me parle. Et donc je trouvais que Michel Rocard, à l'époque, incarnait ses idées et ça m'allait très bien. Bon, il se trouve que je n'ai pas arrêté de réfléchir à 20 ans ou à 22 ans et que j'ai continué à vivre ma vie intellectuelle, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, que j'ai voyagé, que j'ai rencontré des gens, que j'ai discuté avec des amis. Et que progressivement, je me suis rendu compte que dans toutes les valeurs que je portais haut, il y en avait une que je mettais au cœur de ce que je croyais, c'était la liberté. Et je suis donc plus libéral aujourd'hui que je ne suis sensible à l'idée d'égalité à laquelle je suis aussi sensible. Mais voilà, si vous me demandez de pondérer les deux, je crois d'abord à la liberté. Alain Juppé, candidat de gauche, je ne sais pas. En tout cas, à la une des unrocs, homme de l'année de GQ. Elle a une des valeurs actuelles aussi. Elle a une des valeurs actuelles, peut-être, probablement. On sent que c'est le moment de la revanche. En tout cas, on sent qu'il aime ça, qu'il a un plaisir. Le techno froid à être aimé. D'ailleurs, je me demande parfois s'il n'a pas plus envie, Juppé, aujourd'hui, d'être aimé que d'être élu. Mais c'est une autre question. Vous me direz, il a envie d'être élu. Mais plus sur le fond, est-ce qu'il ne fait pas une erreur majeure dans son positionnement, Alain Juppé, en ce moment, en faisant cette ouverture vers le centre, vers Bayrou, alors que chaque jour, les militants EMP sont de plus en plus tentés d'aller vers leur droite, sont chaque jour de plus en plus tentés, plutôt par Marine Le Pen que par François Bayrou, que la dynamique est du côté du Front National. On l'a encore revu lors de la législative partielle de Troyes, il y a 10 jours, où le FN, en 2 ans, a pris 17 points, là où l'UMP n'a pris que 3 points et l'EPS a perdu 19 points. On va probablement le voir encore aux prochaines départementales en mars prochain. Est-ce que vous ne vous trompez pas d'électorat ? Est-ce qu'Alain Juppé ne se trompe pas d'électorat ? On en a dragué le centre au lieu de draguer sa droite. Alors, vous avez, dans votre question, posé deux choses un peu différentes. La première, c'est est-ce qu'il est libéré ? Est-ce qu'il a envie ? La réponse, c'est évidemment qu'il a envie. Et je suis assez d'accord avec vous. Je le trouve plus en paix et plus libéré avec lui-même qu'il ne l'était il y a encore 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Donc je pense qu'en effet, l'idée de se dire, voilà, j'y vais, je suis prêt, j'ai envie d'y aller, je pense qu'il le vit très bien et que ça se voit et que c'est probablement une des raisons pour lesquelles, alors qu'il n'a pas changé, le regard sur lui a changé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le positionnement stratégique que vous évoquez, dans votre question, il y a un terme intéressant. Vous dites, est-ce qu'il ne se trompe pas en parlant à la droite et au centre, alors que les militants de l'UMP, eux, sont plus à droite ? Mais Léa Salamé, le truc est simple, il ne parle pas seulement aux militants de l'UMP. Mais il est en train de faire une campagne de deuxième tour, il y a un premier tour, c'est ça le problème ? Il ne parle pas seulement à 250 000 personnes parfaitement respectables. Il essaie de parler à 10, 14, 20 millions de Français qui se classent plutôt à droite et au centre. Et je vais vous dire, il ne s'arrête pas là, parce qu'après tout, il n'y a rien de scandaleux à l'idée qu'il parle aussi à des gens qui, spontanément, ne sont pas d'accord avec l'idée de la droite et du centre. Et donc Philippe, il est en train... Ce n'est pas mon problème à moi, mais il est en train de faire une campagne de deuxième tour. On parle d'abord à son camp et au second tour, on rassemble. Il fait comme s'il était déjà dans l'entre-deux-tours. Si je peux me permettre juste une petite réflexion. Moi, je trouve ça pas mal qu'un homme politique peut-être émettre des idées sans tenir compte forcément... Soit plus sincère que stratégique. Voilà, qu'il met juste un programme sincère sans penser à qui il doit plaire ou pas plaire. Je ne suis pas sûre qu'Alain Juppé ne soit pas du tout stratégique dans sa pensée. Je ne crois pas que la politique, ce soit extrêmement prédictif. C'est-à-dire que je pense que si le chemin sur lequel il s'est engagé, il arrive au bout, on dira que c'est un génie. Et puis si ça ne marche pas, on dira qu'il s'est trompé. Émeric Caron. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la moralité et l'honneur de l'UMP ont été mis à mal ces dernières années ? Entre une élection truquée, entre l'affaire Bic-Malion ? Je ne le dirais pas comme ça, mais j'aimerais bien comprendre. Et est-ce que vous pensez que Nicolas... J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comprendre. Et je pense que ce serait l'honneur de ceux qui sont actuellement à la direction de l'UMP de faire en sorte que la totalité de la lumière soit faite sur tout ce qui s'est passé. Justement, c'est ma deuxième et dernière question. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy est l'homme de la situation pour redonner son honneur et sa moralité à l'UMP ? Alors qu'il est lui-même imbriqué dans un certain nombre d'affaires qui ont éclat boussé ce parti ? Je ne lui fais aucun procès d'intention. Je pense que c'est son intérêt de faire la lumière. Et croyez-moi, on veillera à faire en sorte qu'il respecte bien son intérêt. Dans une de vos déclarations, vous dites, j'ai un défaut. Selon ma femme, je ne range jamais mes vêtements. Vous pensez que Nicolas Sarkozy va savoir ranger ses affaires ? Je poserai la question à ma femme. Non mais sérieusement, c'est vrai que c'est un vrai souci au sein de l'UMP. Vous allez devoir surveiller vous-même. Vous êtes envoyé par Alain Juppé pour surveiller tout ça de près ? Non, je ne suis pas envoyé par Alain Juppé pour surveiller tout ça de près. Je suis là parce que je crois qu'il est nécessaire pour mon parti, pour ma famille politique, pour mon pays, d'organiser une belle primaire ouverte où 3, 4, 5 millions de personnes viennent choisir leur candidat après un débat clair qui leur permet de trancher. J'y crois. Et donc je vais essayer de faire de mon mieux possible. Et je suis persuadé que je ne serai pas le seul. Thierry Solaire a dit qu'il allait le faire et c'est un type bien. Et je lui fais confiance et je suis convaincu qu'on est très nombreux au sein de l'UMP et à l'extérieur. Et d'un Philippe, est-ce que c'est vrai que vous en êtes venu aux mains avec Nicolas Sarkozy ? On a eu des explications franches, c'était il y a très longtemps. Ah, je ne savais pas ce que ça racontait. C'était en 2004. C'est la légende qui court à l'UMP. A l'époque, Alain Juppé, président de l'UMP, part de l'UMP. Vous étiez le bras droit de Juppé. Et on raconte qu'Edouard Philippe en est venu aux mains, littéralement, avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est vrai ? Ça s'est passé en 2002. Et j'avais dû faire quelque chose qui ne plaisait pas complètement à Nicolas Sarkozy. Et on s'en est expliqué. Et il est virulent, vif. Et en fait, moi aussi. C'est bien répondu, on a compris. On a compris. On a compris. J'étais assez fort, d'ailleurs, parce que, comme je l'ai dit, je savais évidemment que vous étiez maire du Havre pour vous avoir déjà rencontré là-bas. Mais j'ignorais, et là, ça prouve vraiment que vous êtes costaud, que vous étiez nés à Rouen. Et alors, franchement, que des Havreys élus un maire rouennais, quand on connaît la rivalité entre les deux villes en Seine-Maritime, il fallait le faire. Eh bien, la rivalité est absurde. Et on travaille avec Rouen. Et on va travailler de mieux en mieux. Parce que c'est indispensable, pas simplement pour le Havre, pour Rouen, mais c'est indispensable pour tout le monde. Maintenant, pour quand aussi, en plus ? Peut-être aussi. Vous aviez dit que si les deux Normandies étaient réunifiées... Absolument. C'était quoi le défi, exactement, vous ? J'avais dit que si les deux Normandies étaient réunifiées avant 2017, je traverserais à la nage le bassin du commerce. Le bassin du commerce, pour les gens qui n'ont pas encore l'immense chance de connaître le Havre, je les invite d'abord à y venir. Ah, c'est pas... Moi, je pensais que c'était un bassin. C'est le bassin... Oh, c'est très décevant, moi aussi, je me fais à la nage. Ben, venez le faire avec moi. Ah non, non, mais... Ah non, mais quoi, je pensais... Je pensais que c'était l'estuaire, moi. Chochot qui s'en dédie, on va le nager à ça. Ah non, 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 le bassin du commerce, c'est une rigolade, ça, alors. Non, mais l'estuaire, ça se traverse pas à la nage, vous voulez ma mort, ou quoi ? Ah non... L'estuaire de la Seine à la nage. Oh, le bassin du commerce, à l'heure. Alors, on traversera le bassin du commerce, voilà, je ferais ça. C'est pas assez bien à nager, je vous laisserai nager tout seul. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.